Au niveau du support visuel que je vais utiliser, ça sera soit un powerpoint, un géniali, un google slide, regardez ça c'est pas important. L'important c'est que je le partage à l'écran à mes élèves et puis j'ai pris l'habitude aussi de leur donner le lien, donc je vais dans le chat de notre cours, je vais leur partager le lien de ce support visuel-là. Donc les élèves ont toujours le choix de me suivre à l'écran ou eux-mêmes d'aller ouvrir mon lien sur une autre page ou des fois même sur un autre écran. Il y en a qui sont très bien organisés et qui vont suivre sur un autre écran tout simplement. Mais il faut continuer à penser à ceux qui nous suivent sur leur cellulaire. Il y en a qui ont leur petit cellulaire comme ça puis ils suivent le cours de Lucie comme ça pendant trois heures puis ils vont suivre celui de Chantal en après-midi pendant trois heures encore. Donc si je demande à ces élèves-là de télécharger mon support visuel pour la voir en même temps que je leur parle, ils ne me verront plus, ils ne verront plus mes mimiques puis mes explications. Donc oui, je parle beaucoup avec mes mains puis il faut suivre mes mains pour comprendre mon cours. Alors je leur offre le choix d'y aller par le partage d'écran ou d'y aller sur le lien que je leur envoie, je leur partage mon support. Maintenant, je vais utiliser aussi certaines petites vidéos. Toujours garder en tête qu'il est hors de question de passer une vidéo de 30 minutes parce que la personne qui me regarde comme ça sur son cellulaire avec trois enfants qui sont autour puis leurs enfants qui font leur cours en ligne en même temps, etc., on oublie ça, passer une vidéo de 30 minutes, la maman va aller vider son lave-vaisselle, elle va plier une brassée de linge puis elle va s'occuper des devoirs de ses enfants. Je la comprends, je ferais pareil. Donc il faut y aller avec des petites vidéos punch de 3-4 minutes et je dis aux élèves avant de commencer la vidéo, c'est une vidéo de 2 minutes et demie. Ça ne sera pas long, c'est juste pour vous mettre en contexte. Je veux que vous écoutiez un expert parler de tel-tel sujet. Donc ici, on a une vidéo de 2 minutes, de 3 minutes. Donc en sachant comment de temps ça va durer, ils sont au moins portés à s'en aller parce qu'ils ne pensent pas que ça va être long. Ils savent que ça ne sera pas long, donc ils vont rester avec moi. Invité, une fois de temps en temps, qui peut venir dans la classe virtuelle comme cet invité-là serait venu parler de sa spécialité en classe, mais maintenant on l'invite à se joindre à nous en classe virtuelle, ça fonctionne très, très bien. Par contre, il faut réduire le temps de la présence de cet invité-là. Donc l'invité qui aurait été en classe pendant une heure et quart, qui aurait parlé avec les élèves, ça ne fonctionne pas en ligne. On n'est pas capable de garder leur attention aussi longtemps en ligne. Donc on demande à l'invité à ce moment-là de réduire un petit peu son temps de présence.